pour des crédits pas cher va sur fifa coin tu peux acheter des points des crédits sur xbox one 360 ps3 et ps4 salut les amis c'est futour ailleurs aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis donc nouvelle vidéo sur fa 16 aujourd'hui les amis vidéo sur les contrefaçons les contrefaçons il y en a pas mal dans ce fifa 16 je trouve donc les contrefaçons ce sont des joueurs des petits joueurs qui ont le nom de grands joueurs et donc on va commencer tout de suite tout d'abord je voudrais vous remercier vous êtes 163 à me suivre actuellement sur ma chaîne j'espère que ça continuera comme ça donc objectif de s'abonner les amis donc au cage casias casias mexicain défenseur central ramos donc je tiens à préciser que j'ai mis les joueurs pas leur pas je les ai mis au poste de leur compte enfin de leur des vrais point boitein en défenseur central marquineau alors lui a pas du tout la gueule de marquineau ses amis voilà fait un peu grand père louis carlos alors roberto carlos par rapport à roberto carlos mais voilà je sais pas si roberto carlos est défenseur gauche mais voilà en tout cas je l'ai mis en défenseur ronaldo donc je vais le mettre en milieu droit ronaldo donc le ronaldo brésilien il a pas du tout la tête de ronaldo les amis je vous le dis honnêtement mais voilà pelé alors pelé assez bonne imitation du vrai voilà qu'est ce qu'on peut dire de plus les amis joue pratiquement au même poste tout ça c'est vraiment pas pelé les lois d'appeler juninho les amis donc juninho est de retour sur fifa non je rigole les amis c'est une contrefaçon 39 de vitesse je crois donc voilà un défenseur central il est brésilien voilà c'est son surnom juninho juninho par rapport à la légende lyonnaise messi engouillé n'est je crois qu'on dit comme ça 56 de général les gars donc clairement à un ici maintenant le messi camerounais acheté pour 200 crédits seulement messi valait 200 crédits ce serait tellement bien les amis mais bon tout le monde l'aurait voilà bref le messi de clermont voilà remue à la caisse bon lui alors c'est pas vraiment une contrefaçon les amis donc il est prêté dans ce club là à la base c'est un parisien enfin c'est le cousin d'alexandre la casette donc c'est pas vraiment une contrefaçon mais bon je l'ai quand même mis c'est la cassette quand même il porte son nom donc pour moi c'est un petit peu quand même une contrefaçon entre guillemets bien sûr il est plus jeune qu'alex et donc pour associer à la casette à l'omerovic donc son nom c'est la tan donc c'est un peu pour ça que l'aimé en contrefaçon il n'y avait pas d'ibarimovic donc on a pris juste par rapport à son nom nous c'est pas vraiment une contrefaçon à 100% étant donné qu'il est gagnant ça mais c'est une contrefaçon quand même on échange les deux donc voilà l'équipe par les amis donc vous aurez vu il y en a qui ressemblent exactement où il y en a qui ressemble pas du tout aux grands joueurs cité dans la vidéo donc merci d'avoir regardé la vidéo vous pouvez la liker la commenter vous abonner à ma chaîne les amis ça me ferait extrêmement plaisir moi je vous dis ciao et à plus pour une prochaine vidéo